Bonjour et bienvenue, on continue notre cycle sur l'histoire du rock et les années 2000 avec ici un zoom sur deux groupes avec des styles radicalement différents d'un côté Queens of the Stone Age et de l'autre Arcade Fire Bonjour tout le monde, oui en effet nous continuons notre parcours dans les années 2000 et cette fois-ci avec deux groupes très importants dans le rock Queens of the Stone Age et Arcade Fire On commence avec Queens of the Stone Age, un groupe qui en fait va naître sous les centres d'une autre formation une formation qui avait vu les beaux jours en fait d'un courant musical qu'on appelle le Stoner Rock dans les années 90 c'est un groupe qui s'appelait Cayus, Cayus qui a évolué entre 87 et 96 plus ou moins qui est un groupe qui de par ses racines musicales reviendra un peu au son du rock et de la musique psychédélique qui était défendu dans la fin des années 60 et le début des années 70 par des groupes comme Black Sabbath, Cream ou encore O'Quint le groupe dans lequel évoluait au tout début les Mickey Mister avant de fonder Motorhead donc voilà c'est un groupe Cayus qui au début se revendiquait de ses influences là en y ajoutant évidemment des sonorités des années 90 et un son un peu plus alternatif et donc sur les cendres de ce groupe Cayus va se former le groupe Queens of the Stone Age qui est une idée en fait du guitariste chanteur Josh Ohm Josh Ohm qui va avec ce nouveau groupe Queens of the Stone Age commencer avec un premier album qui sera plus un album solo mais pratiquement enregistré juste à deux et surtout définir le son de Queens of the Stone Age à partir de l'album What It Are et l'album qui suivra qui s'appelle Songs for the Deaf deux albums qui vont profondément marquer le début des années 2000 de par leur son, de par leur identité aussi à ce moment là le groupe va être rejoint notamment par Nicole Avery qui est un bassiste chanteur qui va rejoindre l'aventure Queens of the Stone Age et qui était déjà un ancien membre de Cayus il y aura aussi Mark Lannigan du groupe Screaming Trees un ancien pot de Kurt Cobain qui va venir de temps en temps agrémenter de sa voix assez crooner les morceaux de Queens of the Stone Age et donc tout ça va graviter et faire évoluer en fait le line-up de Queens of the Stone Age qui notamment sur l'album Songs for the Deaf se verra aussi rejoint par Dave Grohl Dave Grohl qui évidemment après l'aventure Nirvana aura connu un grand succès dans les années 90 et 2000 avec le groupe Foo Fighters et qui viendra sur l'album Songs for the Deaf apporter un grand coup de main à un jeu chôme au niveau de la batterie et qui fera des véritables miracles à la batterie derrière et qui va véritablement marquer profondément cet album Songs for the Deaf qui fait partie vraiment des références de cette décennie Alors oui Laurent c'est en juin 2000 que Queens of the Stone Age va se retrouver en studio pour enregistrer cet album Rated R studio au nord de Los Angeles le fameux Sun City Studio dont nous avons déjà parlé puisque c'est un studio qui a été utilisé et mis en avant notamment par Nirvana par Dave Grohl qui a pu racheter cette formidable console qui se trouvait dans ce studio qui est une console NIV des années 70 qui est vraiment considérée comme une des meilleures consoles au monde et donc c'est dans ce studio que les Queens of the Stone Age vont enregistrer l'album ils vont travailler à l'ancienne avec un enregistrement, une prise de son en jouant quasiment tous ensemble de manière à avoir cette énergie des morceaux, cette énergie de ces morceaux rock de manière à pouvoir la restituer au mieux et ici je voudrais faire un petit focus sur le fait que l'album va être mixé par une âgée son pour une fois une âgée son qui s'appelle Trina Schumacher qui est une âgée son américaine qui va avoir un parcours un peu atypique elle va d'abord vouloir rentrer dans une maison de disques, Capitole parce qu'elle est tout simplement passionnée, elle est fascinée par les consoles de mixage adolescente, elle dit qu'elle rêvait d'être derrière ces fameuses consoles d'être à la place du gars qui se trouve à côté des artistes et de pouvoir utiliser ces consoles et donc elle va d'abord rentrer chez Capitole comme secrétaire et elle va essayer de s'approcher des studios elle va d'ailleurs se faire un peu éjecter parce que finalement ce n'est pas sa place elle n'a pas accès aux studios et elle ne va pas renoncer elle va partir en Angleterre et puis elle va revenir aux Etats-Unis et là elle va commencer vraiment à pouvoir travailler dans des studios et progressivement enregistrer des voix et pouvoir se faire une certaine habilité justement dans l'enregistrement des voix elle va travailler avec Cheryl Crow un peu par hasard Cheryl Crow se sépare de son producteur ingénieur du son et il se fait que Trina Schumacher est là et donc elle va commencer à travailler avec des gens comme Cheryl Crow elle va travailler aussi avec Emilio Harris elle va remporter des Grammy Awards aussi pour son travail avec ces artistes là et voilà elle va travailler avec les Queens of the Stone Age pour réaliser le mixage de cet album elle dirait que son but est de pouvoir retranscrire de manière très vivante les émotions sonores de vraiment pouvoir aussi travailler sur les voix sur le son de manière à pouvoir travailler cette matière vivante au mieux possible donc une approche assez particulière une collaboration étonnante et le résultat est là formidable alors après la Californie le désert de Queens of the Stone Age on va se rendre dans un endroit tout à fait différent on est ici à Montréal au Canada avec un groupe qui aussi sera extrêmement important ce début des années 2000 c'est le groupe Arcade Fire articulé essentiellement autour de Wynne Butler qui est le créateur principal du groupe et sa femme Régine Chassagne qui vont avec l'album Funeral vraiment profondément marqué ce début de 21ème siècle avec un album Funeral qui est un album concept déjà un album qui en fait évoque le deuil les deuils familiaux notamment des deuils familiaux que les membres de Arcade Fire vivront peu avant la création de cet album et donc ils vont se nourrir de cette ambiance un peu particulière pour en sortir cet album qui sera absolument magnifique il y aura aussi les influences haïtiennes de Régine Chassagne qui seront évoquées dans le magnifique morceau Haïti qu'elle chante d'ailleurs qu'elle chante en album ainsi que sur scène alors Arcade Fire c'est un groupe tout à fait atypique aussi par rapport à ce début des années 2000 par rapport notamment aux instruments qu'ils vont utiliser sur scène quand on les voit sur scène au début de leur carrière ils sont très très nombreux il y a du violon il y a de l'accordéon il y a évidemment les instruments plus traditionnels du rock il y a de la clarinette il y a plein de choses qui sont mélangées ils sont très nombreux sur scène et ils ont ce côté un peu de groupe très très important au niveau du nombre de personnes sur scène et ça va évidemment inspirer pas mal d'autres groupes par la suite dans les années 2000 Arcade Fire qui est évidemment une influence majeure pour pas mal d'autres formations par la suite et qui se verra aussi Arcade Fire c'est un groupe qui va évoluer très très rapidement vers de nouvelles sonorités si on peut dire que quelque part l'aspect un peu théâtral est assez baroque finalement du premier album funéral marquera les esprits et bien par la suite ils vont aussi tester des choses plus électroniques sur les différents albums et puis notamment sur le dernier album en date il n'y a pas si longtemps que ça Everything Now travaillait avec les membres de Daft Punk ce qui montrera aussi de la part du groupe qui gâtera ses racines rock mais aussi sourira des choses beaucoup plus dense beaucoup plus électro avec une évolution extrêmement intéressante que ce soit au point de vue de l'identité visuelle musicale et puis comme Pierre va nous le raconter un travail du studio qui est aussi très intéressant et bien oui pour cet album funéral Arcade Fire va se retrouver dans un studio un modeste studio à Montréal qui s'appelle Hotel Tout Tango où ils vont pendant une semaine enregistrer la matière principale de cet album ils vont la compléter par des différentes prises différents enregistrements qu'ils vont effectuer chez eux de manière à avoir la matière complète à noter aussi que ce groupe va vraiment attacher une importance toute particulière au fait d'avoir un son très analogique à l'ancienne quelque chose de tout à fait particulier et donc ils vont travailler dans ce sens là avec des bandes avec des anciens micros et notamment ils vont développer une technique qui va leur permettre d'avoir un son encore plus travaillé dans ce sens là c'est à dire que le mixage final de certains morceaux va être retranscrit sur un disque vinyle de manière à avoir ce son du vinyle et puis le vinyle va être numérisé recopié sur un ordinateur de manière à effectuer la distribution en CD aussi pour un autre album de Suburbs le groupe va travailler avec un ingénieur du son très intéressant Marc Lawson qui va leur permettre de continuer de travailler dans cette voie très analogique il va utiliser notamment des micros russes de Marc Lomo pour enregistrer notamment des pianos sur cet album là et cet ingénieur du son va travailler aussi avec d'anciennes consoles notamment une console de chez Universal Audio qui est une console à lampe de la fin des années 60 et tout ça va permettre d'avoir un son très vintage très travaillé dans le sens que le groupe veut pour obtenir cette qualité sonore et ce côté évidemment très travaillé à l'ancienne cet ingénieur du son va aussi permettre au groupe d'aller plus loin car il va travailler avec eux il va soumettre ses idées et il va permettre aussi de rassembler toute cette matière parce que c'est un groupe qui est très prolifique il y a énormément de musiciens chacun enregistre un peu chez lui dans différents studios même si à certains moments évidemment ils travaillent ensemble pour avoir ce son où les gens peuvent jouer ensemble et avoir un son qui est plus fondu qui est plus live aussi mais évidemment il y a beaucoup de choses qui se rajoutent à droite à gauche et tout le challenge de cet ingénieur du son va être aussi de rassembler cette matière et d'en faire quelque chose de très cohérent voilà merci beaucoup nous nous retrouvons dans quelques temps pour les prochaines aventures toujours dans les années 2000 on se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir et on va évoquer deux artistes un groupe et une artiste qui vont peut-être vous étonner dans le choix ce sera un groupe qui fleurtera entre rock et pop c'est le groupe Coldplay qui verra aussi ses débuts dans la période des années 2000 et puis évidemment grand phénomène du son pop du son rock du son de la musique soul Amy Winehouse évidemment qui a profondément marqué les années 2000 de la ville de la ville Merci.